Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo bilan de ma première année à New York. Si vous atterrissez sur ma chaîne grâce à cette vidéo, bienvenue dans la communauté des bibiches. Je m'appelle Harmonie, je suis belge. Et le 6 novembre 2017 a marqué le premier anniversaire de ma vie à New York. Du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo un peu... Ouais, bilan de cette première année. Et avant de la faire, je me suis dit que j'allais vous demander si vous aviez des questions à propos de New York, à propos de ma vie d'expatriée. Et vous avez été pas mal à m'en poser des questions. Donc, on va commencer tout de suite. La première question me vient de Pauline qui me demande Quel est le plus gros choc culturel que tu as eu en arrivant à New York ? Le plus gros choc culturel que j'ai eu en arrivant ici, c'est de voir à quel point les Américains sont polis, gentils et extrêmement enthousiastes. Je m'explique. En tant que bande belge, je pense pouvoir dire que les gens du plat pays ont la réputation d'être chaleureux, accueillants, avec de l'humour et tout ça et tout ça. Mais je peux vous dire que cet accueil belge n'est rien par rapport à la positivité et l'enthousiasme des Américains. Et en fait, au fur et à mesure du temps et à force de parler avec des Américains, j'ai compris que c'était quelque chose de très culturel et que c'était profondément ancré dans leur éducation. Pour les Américains, c'est normal de s'extasier et d'être content de rencontrer une nouvelle personne. Par exemple, vous allez rencontrer l'ami d'une amie et cette personne va dire « Oh, je suis tellement content de te rencontrer. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Cette personne va s'intéresser à vous, elle va s'intéresser à votre vie, à vos chats, à vos passions, à tout. « Je suis illuminée par la grâce de Dieu. Merci. » Dieu doit être Américain, il doit être content que je parle de lui. Je ne vois plus rien. C'est merveilleux. Bon, allez, il fait nuage. Il reste nuage. Non ? Bon. Dieu doit être très content que je parle des Américains comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en tant que belge-français, c'est un petit peu déstabilisant parce que même si on n'est pas spécialement des rustres, c'est pas possible. Je vais devoir reculer. Voilà. J'ai reculé d'un pas, ça ira mieux, j'espère. Je suis toujours quand même dans la grâce du Seigneur. Je disais donc, en fait, cet enthousiasme est un petit peu déstabilisant quand on n'est pas Américain parce que je ne suis pas sûre que ça arrive souvent par chez nous de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Eve ni d'Adam et que cette personne soit complètement extatique de vous rencontrer. Mais vraiment, c'est génial, tu fais ça comme boulot, t'as un chat, c'est super, t'as un enfant, ouais, j'adore, montre-moi des photos, tout, tout. Et il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'intérêts, oui, de la part des Américains, même quand ils rencontrent, comme je vous dis, quelqu'un qu'ils ne connaissent absolument pas. Et je dis que c'est déstabilisant parce que comme nous, on n'est pas spécialement comme ça, enfin, je veux dire, moi, quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, je ne m'extasie pas comme une dingue, quoi. Je suis polie et courtoise, mais au mieux, j'ai envie de dire, on va bien accrocher et à la fin de la soirée, on sera de bonne connaissance, mais on ne va pas devenir hyper pote en une heure, quoi. Eh bien, les Américains, si. Et c'est perturbant parce qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est faux cul ? Est-ce qu'en fait, ils se foutent de moi ? Est-ce qu'en fait, ils n'ont absolument pas d'intérêt envers moi, mais ils font genre ? Non, c'est vraiment une culture où les gens s'intéressent à vous et sont sincèrement contents de vous rencontrer et sincèrement enthousiastes. Maintenant, ça ne va peut-être pas aller plus loin, vous n'allez pas vous faire des meilleurs amis à chaque soirée, mais les rencontres et les brunchs et tout ça avec des connaissances sont beaucoup plus, je ne sais pas, remplis de joie et de positivité. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de très drôle à voir, surtout que, bon, je vous adore mes amis français et françaises, mais c'est vrai qu'on a quand même du côté de la France la réputation d'être des gros râleurs, et je pense que la Belgique, on est les petits frères et petites sœurs râleurs et râleuses. C'est vraiment un gros choc, ça, parce que... D'ailleurs, quand je râle, les Américains me disent arrête de faire ta française, alors que je ne suis même pas française. Mais vous voyez, c'est vraiment des clichés qui, pour le coup, sont vrais. Mais toute cette positivité, toute cette joie ambiante et constante, c'est chouette dans le fond, parce que, du coup, on ne vit pas dans un climat morose et on ne vit pas dans un climat de râlerie permanente. On est plutôt dans la bonne humeur, ou du moins, on essaye toujours d'être de bonne humeur. C'est merveilleux, j'ai la trace de mon appareil photo juste là. Voilà, ça va être une vidéo à la bonne franquette, les gars. Mais bon, on se rapproche de plus en plus de ma table, mais je chasse le soleil aujourd'hui, c'est très compliqué de faire une vidéo en lumière naturelle. C'est pas grave, ce n'est pas le plus important, je reprends. Mais il faut quand même que je vois l'écran et mon téléphone, sinon ça n'ira pas. Deuxième question que j'ai eue, c'est une question de Adjoula, qui a une très belle photo de profil Instagram avec un beau petit chat. Adjoula me demande, Alors, pour les origines, non, pas du tout. Du côté de ma maman, c'est belge, et bien belge. Et du côté de mon papa, j'ai des origines françaises et écossaises. Donc, rien à voir avec les Etats-Unis. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ça m'aurait bien plu, mais je suis très contente de mes origines. Et au niveau du bilinguisme, je vais donner une réponse de traducteur ou d'interprète. Non, je ne suis pas bilingue, parce que le bilinguisme, c'est quand même rare. Parce que être bilingue, ça veut dire être capable de s'exprimer, être capable de comprendre, de penser tout, aussi bien dans la deuxième langue que dans sa langue maternelle. Donc, ça veut dire pouvoir parler de tous les sujets que je connais en français, en anglais, pouvoir comprendre tous les sujets, aussi bien en anglais qu'en français. Et ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de fois où je cherche encore mes mots, où je ne sais pas comment prononcer un mot, j'ai du mal avec les H aspirés, personne ne comprend. Quand je dis Harmony, alors je m'entraîne et mes amis rigolent, parce que tout le monde m'appelle Carmen, parce qu'ils comprennent Carmen. Donc, vous voyez, je ne suis pas du tout bilingue. Je pense que j'ai un bon niveau d'anglais, j'arrive à me faire comprendre quand même. Si je ne connais pas un mot, j'arrive à détourner la phrase pour y arriver quand même. Mais bilingue à 100%, non. Parce que c'est quelque chose de très rare. À moins d'être élevé dans les deux langues, à moins d'avoir vécu dans deux pays, par exemple, avec, je ne sais pas moi, l'anglais, le français, l'espagnol, l'anglais, peu importe. Je pense qu'on peut rarement se prétendre bilingue. Et ça, c'est quelque chose de drôle. Je dis que c'est une réponse de traducteur-interprète, parce qu'à l'école, on nous a vraiment drillé, on nous a dit « Vous n'êtes pas bilingue et vous ne serez pas bilingue, même en sortant de l'école, parce que le bilinguisme, c'est ça, 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 ça. » Et du coup, quand je vois des gens qui ont fait des études, peu importe, mais avec un rapport avec les langues, et qui, en sortant de leurs études, disent « Oh oui, moi, je suis bilingue en anglais. » J'ai envie de dire « Are you sure ? » En toute gentillesse. Mais c'est vrai qu'on utilise le mot « bilingue » un peu à tort et à travers, parce que ce n'est pas parce qu'on a un bon, voire très très bon niveau d'anglais qu'on est bilingue. Moi, sur mon CV, par exemple, c'est mis niveau pro, niveau langue de travail, parce que c'est vrai, c'est une de mes langues de travail, mais bilingue, non. Comme ça, en plus, vous avez eu la petite explication de Tati Momo sur le bilinguisme. Ensuite, nous avons Lana CLB qui m'a posé plusieurs questions. « Tu n'as pas des coups de mou parfois là-bas, du fait que tu es tout de même loin de ta famille, tes amis. La vie là-bas ne t'a jamais fait peur. Tu te vois vivre le reste de ta vie à New York ou non. Et est-ce que le temps, les orages et tout ça, parfois impressionnant, ça t'effraie ou pas ? » Parce qu'elle dit que ça lui aurait fait peur. Alors, pour les coups de mou, j'en ai, bien évidemment. Je vais dire que j'ai des jours sans, comme je vous ai montré en vidéo il y a quelques jours. Et les jours sans, ils sont sans à fond la caisse. Donc, quand ça ne va pas, chez moi, je suis vraiment au bout du rouleau et j'ai vraiment la déprime totale. Et dans ces moments-là, si je pense à ma famille ou mes amis, c'est foutu. J'ai envie de brerre, carrément. Mais je vais dire que 90% du temps, je me sens très très bien. Et même si ma famille vit loin, même si mes amis sont loin, je le vis plutôt bien. Parce que je suis quelqu'un de plutôt indépendant et plutôt solitaire. Donc, ça ne me dérange pas de ne pas les voir tous les jours. Maintenant, le manque est là, bien évidemment. On ne peut pas faire autrement. Je veux dire, je suis humaine, même si je suis quelqu'un de solitaire. Mes amis et ma famille me manquent. Donc, oui, j'en ai. Mais il y a quand même plus de jours positifs que de jours tristes. La vie là-bas ne t'a jamais fait peur. C'est un petit peu délicat de répondre à cette question. Parce que, comme vous le savez, il y a encore eu un attentat à New York le 31 octobre. Et du coup, ce serait un peu hypocrite de ma part de vous dire « Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout peur à New York. Je me sens tout à fait en sécurité. » Mais ce n'est pas que à New York. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez angoissé de nature. Et concrètement, je ne me sens plus en sécurité nulle part. Parce qu'il y a eu Bruxelles, il y a eu Paris, il y a eu Londres plusieurs fois partout. Il y a eu New York plusieurs fois aussi. Il y a les fous qui prennent des flingues et qui se mettent à tirer dans la foule. On n'est à l'abri nulle part dans le fond. Donc, c'est extrêmement difficile de se sentir totalement en sécurité quelque part. Mais outre cette menace terroriste qui plane sur nos têtes dans le monde entier, je ne me suis jamais sentie aussi en sécurité que depuis que je vis à New York. En Belgique, je ne me sentais jamais à l'aise. Je n'osais pas être toute seule dans la rue le soir. Revenir de soirée toute seule, c'était limite. Marcher seule dans la rue, je pense qu'on est nombreuses plutôt. Je pense que ça concerne plutôt les filles. Pas se sentir à l'aise toute seule le soir ou même la journée, n'importe quand en fait. Et ici, je me sens complètement à l'aise. Je n'ai pas peur d'aller courir toute seule le long de la rivière. Je n'ai pas peur de rentrer le soir seule en métro et puis marcher dans la rue. Et ce, peu importe ma tenue, même si, évidemment, vous savez que la tenue ou l'heure à laquelle on est dans la rue seule n'excuse en rien le fait de se faire agresser ou pire, que ce soit bien clair. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Mais oui, jupe ou pantalon, manteau ou pas manteau, 22h ou 6h du matin, je n'ai absolument pas peur dans la rue. Parce que je pense qu'il y a tellement de gens aussi, même en plein milieu de la nuit, qu'on se sent peut-être un peu protégé, si je peux dire. C'est un peu compliqué parce que justement, plus il y a de gens, plus dans le fond il y a un risque qui est un malade qui viennent nous agresser. Mais en même temps, plus il y a de chances aussi qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Parce que comme je vous ai déjà dit, les Américains sont beaucoup à intervenir quand il y a quelque chose. Quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui a du mal à monter la poussette en haut des escaliers du métro, quelqu'un qui est coincé avec une grosse valise, enfin ce genre de choses. Et quand on voit quelqu'un qui a l'air un petit peu embêté, on va dire, en général les gens voient intervenir. On a déjà vu des scènes comme ça, des interventions musclées, des gens qui viennent défendre une personne en difficulté. C'est peut-être ça aussi qui fait que je me sens beaucoup plus à l'aise ici. Et puis je pense que l'ouverture d'esprit des gens et le fait qu'on ne se fait pas siffler à chaque coin de rue, qu'on ne se fait pas emmerder à chaque coin de rue, ça joue aussi beaucoup. Et d'ailleurs je voulais attendre que ça fasse un an de vie à New York pour faire cette vidéo, pour pouvoir vous dire que je vais passer un an sans me faire une seule fois siffler, aborder, agresser, emmerder dans la rue. Ça arrivera peut-être, je vais toucher du singe pour ne pas que ça arrive, mais pour le moment, le ratio emmerdement est à zéro par rapport à la Belgique où, même si je ne me suis jamais faite agresser dans la rue, je me suis quand même faite embêter quelques fois. Et c'est un vrai plaisir de vivre dans une ville où on n'a pas ça, ou du moins beaucoup moins. Parce que je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que New York est la ville des bisounous et qu'il n'y a jamais d'agression, de vol et tout ça. Mais pour le moment, j'ai été épargnée et donc, de manière générale, outre cette horreur de terrorisme qui nous plane au-dessus de la tête, je me sens vraiment super bien dans cette ville. Ensuite, est-ce que je me vois vivre le reste de ma vie ici ? J'ai du mal à répondre à cette question en fait, parce que le crôlé et moi, on est des pigeons voyageurs et on ne planifie jamais toute notre vie. En fait, on planifie sur un an, sur deux ans et ensuite, on verra bien où le vent nous mène. Ce n'est pas impossible qu'on déménage, c'est même plutôt probable dans plusieurs années. Mais pour le moment, on se voit bien continuer à vivre ici parce qu'on se sent extrêmement bien. On se sent chez nous ici. On a vraiment fait de New York notre maison, notre ville et on n'a pas de problème qui nous empêcherait de bien vivre ici. C'est-à-dire, par exemple, des difficultés à se déplacer. Parce que même s'il y a beaucoup d'infrastructures pour les personnes en chaises roulantes, par exemple, quand on ne va pas vite à New York, quand on n'est pas mobile, c'est plus difficile, je trouve. Et pour le moment, on est en bonne santé, on est jeune, on n'a pas d'ennuis majeurs. Et donc, on est tout à fait disposé à rester ici pour une longue période, le plus longtemps, j'espère. Mais bien évidemment, si ça change, je vous tiendrai au courant. Et pour la question de la météo, moi, j'adore les orages. C'est vrai qu'ils sont plutôt impressionnants ici, parce que parfois, on en a deux, trois au-dessus du quartier, au-dessus de New York, qui arrivent en même temps. Ce qu'il y a, c'est que la météo est beaucoup plus intense ici qu'en Belgique, je trouve. Il ne faut pas oublier que New York n'est pas à la hauteur de Bruxelles, mais plutôt à la hauteur de Madrid. Donc l'été, on a des grosses chaleurs et l'hiver, on a des grands froids. Mais c'est un climat qui me plaît bien, parce que justement, les saisons sont plus marquées qu'en Belgique. Et donc, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, j'ai une question de Petita, qui demande si on pense rester longtemps à New York ou quelques années seulement. Donc ça, j'y ai déjà répondu. On va essayer de rester le plus longtemps possible. Le crawlet saura l'année prochaine si son contrat est renouvelé. Et si c'est le cas, normalement, on reste à New York. Et si ce n'est pas le cas, la suite de ta question, c'est est-ce qu'on reviendra en Europe ? Est-ce qu'on irait allure aux USA ou sur un autre continent ? Alors, il faut savoir qu'avec le job du crawlet, si on reste aux Etats-Unis, c'est New York d'office. Et si jamais il garde le même job, mais qu'il a l'occasion d'aller autre part, ce serait en Europe. Mais il y a aussi d'autres sièges dans le monde. Mais enfin, je pense que nous, on irait plutôt vers l'Europe. Et si jamais il change de boulot, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas où on pourrait aller, parce qu'on pourrait aller n'importe où. Ça dépendra vraiment de ce qu'on choisit de faire. Je n'ai pas de réponse, mais encore une fois, je vous tiendrai au courant si ça arrive. Ensuite, j'ai une question de Karoro Roline, qui me demande Je vis dans l'East Village. J'habite tout près du quartier qui s'appelle Alphabet City, qui était très dangereux avant. C'était un fief de la drogue. C'était vraiment un quartier malfamé. Maintenant, c'est tout à fait correct. Je vais dire que ce n'est pas le plus beau quartier de New York. Ce n'est pas le quartier le plus cossu, on va dire. Mais c'est vraiment devenu un chouette quartier Alphabet City. Il y a plein de restos, il y a plein de bars. C'est le quartier ukrainien. Et il y a vraiment un mélange de cultures très prononcées dans l'East Village. Et c'est vraiment très chouette. Moi, je n'habite pas dans Alphabet City. J'habite un peu au-dessus. Évidemment, je ne vais pas vous donner mon adresse. Mais bon, je ne le cache pas. Je habite dans ce coin-là. Et j'adore vraiment où je vis, parce que je suis juste à côté de Brooklyn. Je suis vraiment à un arrêt de métro de Brooklyn. Et en même temps, je suis tout près de Union Square. Je suis tout près de plein de choses à pied. Et presque à Union Square, ce qui fait que je suis presque sur la plaque tournante de plein de lignes de métro. Pas trop loin de Soho non plus. Donc, c'est vraiment un super endroit. Il n'y a pas grand-chose à voir si jamais vous venez à New York. C'est plutôt résidentiel dans mon coin. Mais du coup, là où je vis, c'est très calme. Et ça fait vraiment du bien. Et c'est un petit havre de paix en plein Manhattan, ce qui est plutôt rare. Pour la question, est-ce qu'on s'en sort au niveau financier ? Il faut savoir que tout est relatif. Et donc, la vie à New York est très chère, certes. On vous le dit à chaque fois. Mais les salaires sont aussi en conséquence. C'est-à-dire qu'avec un salaire belge, on ne pourrait pas se permettre de vivre à New York. Ce ne serait pas possible. Et avec notre salaire d'ici à New York, on vit correctement. On a un chouette appartement. On ne doit pas se priver. Mais on fait quand même attention à nos finances. Et on ne vit pas au-dessus de nos moyens. On vit bien, je trouve. Voilà, on s'en sort bien. On a le salaire qui est correct pour New York. Et du coup, c'est ça qui nous permet de vivre tout à fait bien. C'est un petit peu difficile de répondre à cette question. Parce que ce n'est pas qu'on vit non plus comme dans Gossip Girl. Mais déjà, rien que le fait de vivre à Manhattan, c'est super en soi. Donc oui, on s'en sort bien. Et on avait de l'argent de côté avant de partir. Mais vu que le Crollet est parti pour un job, on n'a pas eu cette période difficile, on va dire, où il faut chercher un job et où on est un peu sans le sou. Et du coup, avec nos deux salaires, on n'a pas spécialement dû piocher trop dans nos économies. Et du coup, ça s'est bien passé. Je pense de toute façon qu'on ne peut pas vraiment dire oui, je pars avec un petit pactole ou un petit peu d'argent sur mon compte, épargne, et puis je verrai bien. Parce que pour venir aux Etats-Unis, vous avez besoin d'avoir un job. Vous ne pouvez pas venir et chercher un emploi comme ça sur le terrain. Donc, en principe, vous avez directement votre salaire à la fin du premier mois. Et en principe, ça se passe bien directement. Une question d'Adeline, du blog Adeline Vivez, Parlez, Voyagez. Elle me demande, qu'est-ce que vous préférez à New York par rapport à la Belgique ? Je vais répondre pour moi, parce que pour une fois, je ne fais pas une vidéo FAQ avec le Crollet. Mais je pense que sa réponse ne serait pas trop différente de la mienne. Ce qui me plaît le plus à New York, c'est vraiment l'énergie de cette ville. Quand on dit que c'est la ville qui ne dort jamais, ce n'est pas du tout un cliché. Les gens sont tout le temps en mouvement. Ici, on dit « rise and grind ». Ça veut dire « lève-toi et va au boulot ». Parce que les New Yorkais sont tout le temps en train de faire quelque chose. Ils ne comptent pas leurs heures de travail. Ils ont des projets, ils ont des objectifs. Ils sont très ambitieux. Ils sont très tournés carrière, mais pas en mode requin qui dégomme tout sur leur passage. Non, justement, ils sont très, encore une fois, positifs et à vous tirer vers le haut. Il y a vraiment une belle énergie, une belle ambiance dans cette ville. Même si vous sortez à 6h du matin, il va y avoir des gens qui seront en train d'aller au boulot et qui seront déjà dans ce mouvement. Et ça vous entraîne. Ne venez pas à New York, même en vacances, pour vous tourner les pouces et pour glander dans un canapé. Non, c'est une ville qui bouge tout le temps, où il est impossible de s'ennuyer, sauf si on l'a décidé. Et c'est vraiment ça qui me plaît le plus. Parce que je trouve qu'en Belgique, on est peut-être un petit peu plus relax, un petit peu plus cool, pépouse. Ce qui n'est pas plus mal, c'est une autre ambiance. Mais ici, c'est vraiment très énergisant et c'est ça qui fait vraiment du bien. Une question de Sasou75 qui me demande comment je gère le manque de mes proches et est-ce que j'ai des trucs pour gérer les petits coups de cafards que cela entraîne ? Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, effectivement, j'ai de temps en temps des coups de blues. Et ce que je fais pour gérer ces coups de mou, c'est que j'essaye d'entrer en contact avec les personnes qui me manquent. Donc si c'est ma sœur, si c'est les enfants, je leur envoie un message sur WhatsApp, on essaie de se faire un Skype. Parfois, juste envoyer un message vocal ou une petite vidéo, ça permet de faire du bien parce que même si la personne ne répond pas tout de suite, au moins vous, vous avez extériorisé votre petit coup de blues. Mais j'avoue que le plus difficile pour moi, c'est vraiment le décalage horaire parce que 6 heures de décalage, ça veut dire que si c'est le matin, chez moi, la journée est déjà bien entamée en France, en Belgique. Et si j'ai un coup de mou le soir, heureusement que le Crowley est là parce que sinon, on est tout seul par rapport à l'Europe. Heureusement, j'ai une de mes meilleures amies qui vit à Philadelphie, qui est aussi une expatriée belge. Donc on est dans le même fuseau horaire et on a plus ou moins les mêmes horaires, on va dire, on est éveillés en même temps. Et donc on peut parler, on parle beaucoup parce que dans le fond, on est un petit peu toutes les deux dans le même cas, on a un peu les mêmes émotions, parfois les mêmes coups de mou ou que la famille nous manque ou les amis nous manquent. Voilà, le reste de notre bande d'amis est de l'autre côté de l'Atlantique et ça fait bizarre et c'est dur. Mais parler, 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 c'est la seule chose, je pense, qui peut vraiment soulager. Bien évidemment, il y a tout ce qu'on peut faire pour éviter ou soulager un coup de blues, aller marcher, prendre l'air, aller prendre un café, écouter de la musique, tout ça. Mais au niveau de la distance, c'est vraiment ça. C'est vraiment utiliser la technologie et avoir ces petits rendez-vous sur Skype. Ça, c'est voir les gens qu'on aime en vidéo, c'est le mieux. Et je bénis notre technologie parce que sans ça, ce serait encore l'époque des lettres et des longues, longues semaines d'attente ou des longs jours d'attente avant d'avoir des nouvelles. Régimeuse 1090 me demande « Moi, je voudrais savoir pourquoi vous êtes partie à New York. » Alors, avant de t'expliquer très succinctement, je vais te renvoyer vers cette playlist qui est la playlist New York, tout simplement, et dans laquelle tu trouveras plusieurs vidéos où, avec mon mari, on a déjà répondu en long et en large à cette question. Mais, pour faire très bref, mon chéri a décroché un job à New York dans une organisation internationale dont le siège est ici, donc. S'il acceptait le job, il devait venir à New York. Autant vous dire qu'on n'a pas hésité longtemps, on a pris nos clics et nos claques, et en quelques mois, c'était réglé, on a déménagé. Et voilà le pourquoi. Très simple, parce que le crelé a trouvé un job ici. Ensuite, j'ai une question de Claire qui me demande qu'avez-vous dû faire comme équivalence de diplôme, comme démarche de visa, etc., pour pouvoir vous installer. Encore une fois, je renvoie vers les vidéos FAQ. Je mettrai aussi la liste en barre d'infos. On n'a pas dû faire d'équivalence parce que le chéri travaille dans une organisation internationale, ce qui veut dire qu'il ne travaille pas pour les Etats-Unis, mais pour cette organisation. Et donc, même si on est à New York, quand il est à son boulot, il n'est pas à New York, techniquement. Il est sur la zone internationale. Et, de toute façon, traducteur, c'est un métier qui n'est pas protégé. Donc, moi, en tant que traductrice, je peux travailler aux Etats-Unis sans avoir besoin de diplôme, sans avoir besoin d'équivalence, parce que n'importe qui qui parle de langue et qui estime pouvoir traduire peut s'installer en tant que traducteur. Ce n'est pas la même chose pour les interprètes, mais nous, on travaille en tant que traducteur. Et, du coup, pas besoin d'équivalence pour nous. Et au niveau des visas, c'est aussi le boulot du chéri qui s'en est occupé parce qu'encore une fois, organisation internationale, donc visa un petit peu particulier. Ce n'est pas un visa de travail type H1, je pense, comme d'autres expatriés peuvent avoir. Donc, là-dessus, je ne peux pas vraiment vous renseigner parce que c'est un cas bien spécifique pour nous. Mais donc, voilà, on n'a pas dû s'occuper de grand-chose à ce niveau-là. Une question de Mélissa qui demande « Qu'est-ce qui a changé dans ton nouveau train de vie par rapport à ton quotidien en Belgique ? Est-ce que ce qui te faisait bizarre et qui te choquait au début, prix plus élevé, manque de grande surface, supermarché, te paraît normal à présent ? » Mon nouveau train de vie, s'est adapté au rythme new-yorkais, c'est-à-dire beaucoup plus intense, beaucoup plus chargé, beaucoup plus marché, c'est-à-dire que je marche beaucoup plus. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas tant que ça avant parce qu'à partir du moment où on vit dans un village ou même dans une petite ville et qu'il faut prendre sa voiture pour aller au magasin, on ne va pas marcher 30 minutes pour aller au magasin faire ses courses, on va prendre la voiture. Et il faut bien dire ce qui est par chez nous, on est un peu fainéant, c'est-à-dire que même si on peut y aller à pied, on va plutôt prendre la voiture. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, sauf les gens vraiment très motivés. Mais ici, pas de voiture et surtout beaucoup de choses accessibles à pied, beaucoup plus de choses alentour de moi, d'activités aussi à faire. Et puis si jamais ce n'est pas accessible à pied, il y a le métro et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans le train de vie, c'est de changer sa manière de se déplacer, déjà. Et sinon, j'ai quand même des journées plus remplies qu'en Belgique et surtout un mode de vie différent du fait que maintenant, je bosse à l'extérieur, alors qu'avant, j'étais toute seule chez moi à mon bureau, traductrice indépendante, on ne voit pas grand monde, il faut bien dire ce qu'il y a. Et du coup, avoir une vie sociale aussi au niveau du travail, c'est super chouette et ça me change beaucoup. Mais ça me plaît. Alors pour ce qui est des choses qui me choquaient au début, les prix, les supermarchés, tout ça, comment dire ? Ça me choque toujours. Je trouve toujours que c'est scandaleux, les prix ici, mais on s'y habitue. D'ailleurs, maintenant, quand on a des amis ou de la famille qui viennent et qui nous disent « Ouah, mais c'est super cher », à chaque fois qu'on va faire des courses, nous, on dit « Ben oui, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça », parce que nous, on s'est vraiment habitués. Mais ça me fait toujours aussi malo derrière de payer 35 dollars quand je vais chercher deux paquets de biscuits et une brique de lait. Ça, je dois bien vous l'avouer. Il faut dire que Manhattan, c'est plus cher que d'autres coins de New York. Par exemple, à Brooklyn, dans le Queens, dans le Bronx, peut-être, on va payer un petit peu moins cher qu'en plein centre de Manhattan. C'est normal, ça dépend aussi des magasins. Au niveau des supermarchés, c'est quelque chose qui me manque toujours autant parce que moi, je suis une vraie petite mamie. Mon plaisir, c'est d'aller faire mes courses, prendre ma voiture, aller faire les grosses courses, parcourir les rayons, remplir vraiment le caddie et puis ensuite tout mettre dans la voiture et repartir tranquillement à ma maison. Non, ici, évidemment, on n'a plus ça parce que oui, on a le Trader Joe's qui est un supermarché pour le coup et qui n'est pas très loin de chez nous mais c'est quand même trois blocs et donc on a un caddie, les caddies à roulettes comme les grands-mères et on prend ça et on y va à pied mais du coup, on ne peut pas non plus faire des courses énormes. Bon, ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos donc je vous invite à aller voir la playlist New York mais je ne m'y habitue pas vraiment. Il faut, mais c'est toujours aussi chiant. J'ai hâte d'ailleurs d'être en Belgique au mois de décembre pour pouvoir aller faire les courses. Je vais certainement demander à ma maman d'aller faire les courses avec elle juste pour le plaisir. Oui, je sais, je suis folle. Marie, 49290, me demande qu'est-ce qui vous manque le plus de la Belgique ? Je dirais la famille, les amis. C'est vrai que même si on se plaît beaucoup ici, c'est quand même bizarre en fait de ne pas voir les gens, de se rendre compte que les enfants poussent comme des mauvaises herbes et qu'ils grandissent et qu'ils font plein de choses et que même, voilà, il y a les réunions de famille, les anniversaires, tout ça et qu'on n'est pas là et aussi la nourriture parce que c'est pas qu'on mange mal ici. Je tiens à le préciser parce qu'on dit toujours oui, la nourriture belge nous manque. C'est que pendant 25, 26 ans, on a été habitués à manger en Belgique, on a été habitués à certaines marques et on a nos habitudes là-bas. Et donc maintenant, devoir se réhabituer, retrouver ces marques au sens propre et au sens figuré, c'est pas facile parce que voilà, on a une marque de... Je sais pas, moi j'aimais beaucoup l'alpro-soja, j'ai pas ça ici, ça n'existe pas, donc je dois me trouver un autre genre de lait végétal qui me convient, que je trouve bon. Voilà, c'est juste un exemple, mais ça, c'est vrai que ça nous manque parce qu'on se dit, c'est tellement facile en Belgique que voilà, encore une fois, on fait nos courses, on a nos habitudes, on connaît les marques, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ici, même après un an, c'est encore parfois quitte au double quoi, parce qu'évidemment, en un an, on n'a pas tout goûté ici, on s'en sort très bien au niveau de la cuisine, on arrive à se faire de bons petits plats, mais bon, les habitudes ne sont pas encore ancrées aussi fort qu'elles ne l'étaient en Belgique et c'est normal. Mossigramme me dit, vous savez jusqu'à quand vous allez rester là-bas ? J'ai déjà répondu à la question, un petit peu plus tôt. Me and my happy mood me demande, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Également, je suis désolée, j'ai juste fait des screenshots, mais je n'ai pas regroupé les questions, mais comme ça, vous aurez déjà eu la réponse. Louis Pironnet me demande, qu'est-ce qui t'a le plus marqué le long de cette année ? Je pense que ce qui m'a le plus marqué au niveau personnel, c'est à quel point je me suis épanouie ici. Vous avez été plusieurs à me dire que vous me trouviez épanouie, souriante, et que ça se voyait que je m'épanouissais ici et c'est vrai, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée parce que, en fait, j'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ma place et de ne pas vraiment savoir voir ce que je voulais faire. Et cette année, ça a été l'année des clics et il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées, plus de choses positives que de choses négatives. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai pris du recul, aussi bien dans ma tête qu'au niveau des kilomètres, par rapport à des gens qui m'ont fait du mal, par rapport à des situations qui me faisaient du mal et qui me font encore du mal maintenant, mais dont je suis beaucoup plus éloignée. Et donc, tout ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marquée en 2017, c'est le fait de voir à quel point, dans le fond, je peux aussi me sentir bien, je peux aussi m'épanouir et je peux aussi servir à quelque chose dans la communauté, dans la vie, parce que c'est un sentiment que j'ai très récemment découvert. Donc oui, je dirais que c'est ça qui m'a le plus marquée. Fanny Glossamoil demande « As-tu des bons plans pour partir pas cher et se loger sur New York le temps d'un court séjour ? » Quelques astuces qui, je pense, peuvent être utiles. Déjà, au niveau des logements, plutôt aller vers les AirBnB. Je pense que c'est le moins cher et que ça peut être très intéressant au niveau culturel parce que vous pouvez rencontrer le propriétaire de l'appartement, elle peut discuter avec vous, vous donner des bons plans. Vous pouvez éventuellement faire une colloque avec des Américains et encore plus parler, encore plus vous imprégner de la culture, encore plus apprendre de nouvelles choses et peut-être découvrir des endroits qu'en tant que touriste, on ne découvrirait pas. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, ma recommandation au niveau du logement parce que moi, je ne suis jamais allée dans des hôtels à New York donc je ne peux pas vous suggérer d'hôtel. Physiquement, concrètement, je suis incapable de vous dire quel est le meilleur hôtel de New York, quel est le pire hôtel de New York. Je n'ai pas encore fait de staycation, comme on dit. Et au niveau des vols, essayez à trois ou quatre mois pile par rapport à la date de départ de regarder sur la compagnie aérienne avec laquelle vous voulez voler parce qu'en principe, ce sera là que vous aurez le vol le moins cher. Il y a moyen d'avoir des vols pour New York qui ne sont pas si chers que ça. Quand je dis pas si chers que ça, ça veut dire moins de 800-700 euros par personne. C'est très très variable et du coup, très très compliqué d'avoir le meilleur prix mais il y a possibilité d'avoir des vols aux environs de 400 dollars, 400 euros et je trouve que ça vaut vachement le coup. Je parle aller-retour, bien sûr. Ça fait une fameuse différence dans le budget donc vraiment, soyez à l'affût. Moi, je n'ai jamais volé qu'avec Delta. J'ai eu de bons prix avec Delta les quelques fois où j'ai pris l'avion et ici, on a réussi pour la Belgique à avoir aussi le meilleur prix, je pense, en réservant tout juste 4 mois à l'avance si je ne m'abuse. Je me corrigerai peut-être en barre d'infos. Soyez à l'affût mais il y a vraiment moyen de grappiller quelques centaines d'euros dans le billet d'avion et ça peut vachement vous servir parce qu'une fois sur place, vous en aurez bien besoin. Ensuite, Luby Mint me demande quand est-ce qu'on se rencontre. Quand tu veux. Franchement, si tu passes un jour par New York, ce serait super. D'ailleurs, parfois vous me dites tiens, je vais à New York, ce serait chouette qu'on se rencontre. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si je suis dispo, je suis ravie de pouvoir vous rencontrer et d'aller prendre un petit café, pourquoi pas, avec vous. Donc, Luby, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Inès Bena ou Benia, je ne sais pas si c'est portugais, me demande il y a-t-il quelque chose qui t'a choqué au début et qui te paraît normal maintenant ? C'est plus ou moins la même réponse que celle que j'ai donnée à Mélissa. Les prix, on s'y habitue. L'enthousiasme aussi des Américains, comme je disais au tout début, on s'y habitue. C'est plein de petites choses comme ça parce que j'ai souvent tendance à dire qu'aux Etats-Unis, tout est pareil et à la fois, tout est différent. Tout est presque pareil qu'en Belgique. C'est-à-dire que ce n'est pas une culture totalement différente, ce n'est pas comme si on allait vivre en Inde, ce n'est pas comme si on allait vivre en Chine ou au Japon. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment comme chez nous. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui choquent, qui choquent, pas spécialement, mon Dieu, mais qui nous font tiquer parfois et auxquelles on s'habitue. Et le truc, c'est que New York, je trouve que c'est une ville qu'on adopte très vite. On s'y sent tout de suite bien ou pas du tout. Il y en a qui n'aiment pas du tout New York, mais en général, les gens qui viennent sont enchantés de tout ce que la ville peut offrir. Et ça a été plein de petites choses comme ça, je ne peux pas vraiment les citer. J'en ai déjà cité quelques-unes dans la vidéo. Mais il y a plein de choses qui maintenant me paraissent normales et qui au début me faisaient un petit peu genre froncer les sourcils genre what de flûte ? Si tu étais amenée à retourner en Belgique, qu'est-ce qui te manquerait le plus ? Nourriture, mode de vie, rencontre. Qu'est-ce qui me manquerait le plus ? Je pense que c'est cette convivialité américaine, cet enthousiasme, cette joie de vivre qui est très très positive et qui est très très prenant, qui fait vraiment du bien au moral. Le climat aussi, parce que moi j'aime bien le climat new-yorkais par rapport à la grisaille ambiante de la Belgique et les 20 degrés, les jours de beau temps. Et surtout, ce qui me manquerait le plus, je pense, c'est d'être dans un endroit où tout est accessible 24h sur 24. Donc ça, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois avec le crelé. Beaucoup de magasins sont ouverts tout le temps. On peut se faire livrer de la nourriture à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Pas dans tous les restaurants, évidemment, mais il y aura toujours quelque chose d'accessible. Et retourner en Belgique où après 21h, 22h, c'est quasiment impossible ou bien avoir une urgence et pas pouvoir aller à la pharmacy ou au drugstore s'acheter ne fût-ce qu'un rouleau de papier toilette. Ça arrive. Ici, on peut même se faire livrer via Amazon et tout ça. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui me manqueraient au niveau pratique. Ce sont des choses auxquelles on s'habitue très vite et qui, je pense, me manqueraient beaucoup si je devais revenir en Belgique. Ensuite, Inès me demande « As-tu remarqué une différence dans ton mode de pensée, ton mode de vie depuis ton arrivée à New York ? » Oui, pas mal. Ça, c'était justement un point aussi que je voulais aborder dans la vidéo avant que je vous propose la FAQ. Je pense que déjà, de base, j'essayais avant de venir à New York d'être quelqu'un d'ouvert, d'ouvert d'esprit, de tolérant parce que, pour moi, on est tous égaux, on a tous les mêmes droits. Voilà. Je suis pour l'égalité, que ce soit pour les personnes de couleur, que ce soit pour les personnes de religion, de sexualité différente, pour les LGBTQ+, je tiens à dire le sigle en entier. Peace and love. Moi, je suis un bisounours. Je veux que tout le monde se sente bien dans le monde et qu'il n'y ait pas de haine et pas de discrimination. Donc déjà, à la base, je pense que j'étais quelqu'un de plutôt ouvert. Mais, depuis que je vis ici, il n'y a rien à faire. On rencontre tellement de gens ici, des gens qui ont des histoires tellement différentes, tellement incroyables. On ne peut pas être fermé d'esprit ici. Si on veut être épanoui, si on veut vivre dans l'esprit new-yorkais, il ne faut pas être fermé d'esprit. Et donc, je pense que cette année à New York m'a encore ouvert de nouvelles portes, m'a encore appris de nouvelles choses, tellement de choses. J'ai eu la chance de participer à des projets, notamment pour les personnes transgenres, pour les droits des personnes transgenres. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Mais aussi, j'ai appris plein de choses, notamment avec le racisme, qui est encore malheureusement très présent ici, et avec des problématiques qui ne sont pas encore très, très médiatisées, je trouve, en Europe. Notamment le Blackface, par exemple, dont on commence seulement à parler en Europe, en France, en Belgique et tout ça. Ici, c'est vraiment quelque chose de profondément ancré dans la culture, que c'est quelque chose d'ignoble à faire, et c'est rien de nouveau, quoi. J'ai envie de dire, malheureusement, si ça pouvait être éradiqué, ce serait bien. Il y a plein de sujets comme ça pour lesquels je ne connaissais pas grand-chose, et sur lesquels maintenant, je suis un peu plus informée. Donc ça, ça change un peu le mode de pensée, parce que, en fait, je pense que plus on en sait, et plus on essaye d'être humble, parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose, justement. Et c'est très enrichissant, parce qu'on se dit, ben mince, moi j'arrive peut-être, à 26 ans, avec mes gros souliers, à dire, oui, moi je sais ça, moi j'ai ça comme principe, et puis c'est ça qui est beau quand on rencontre plein de gens, quand on vit dans une ville immense comme ça et très cosmopolite, c'est que souvent, nos principes sont remis en cause, pas genre qu'on veut nous les effacer, mais juste qu'on rencontre des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas la même éducation. Enfin moi, voilà, maintenant j'ai quelques copines américaines, on n'a pas du tout la même éducation, il y a des choses pour lesquelles on a un vrai choc de culture, et je pense que la vraie richesse, dans ce cas-là, c'est d'apprendre l'une de l'autre, les unes des autres, ou les uns des autres, et ça, ben, ça ouvre l'esprit à fond la caisse, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai remarqué une différence dans mon mode de pensée, je pense que déjà, avant j'étais du genre à beaucoup réfléchir, beaucoup remettre en question, mais maintenant c'est encore pire, mais je suppose que c'est pour un mieux parce que j'essaye d'être de plus en plus réfléchie et tolérante. Bon, après le changement de place dans la pièce, c'est le changement d'appareil photo vu que, concrètement, je parle tellement que l'autre s'est complètement vidé, hein, ce n'est pas grave. On passe à la question de Lu Polly Pocket qui me dit j'aurais aimé savoir si, après une année entière à New York, tu te sens, enfin toi mais le crôlé aussi, comme une vraie New-Yorkaise. Alors ben, je ne peux pas répondre pour le crôlé si jamais il vous mettrai un petit commentaire sous la vidéo pour vous dire. Dans le sens où vous avez pu vous habituer, prendre les habitudes de là-bas, le train-train de la ville, pouvez-vous considérer que vous êtes comme chez vous désormais ? Alors, New-York, c'est une ville qu'on adopte très vite et c'est vrai que, très vite, je me suis sentie New-Yorkaise. Alors ça fait, peut-être un peu prétentieux de dire ça, c'est pas en mode yes, I'm an American. C'est juste que, ben, je ne sais pas, je ne sais pas, quand j'habitais à Mons, j'étais Montoise et maintenant que j'habite à New-York, ben, je suis New-Yorkaise. En fait, à partir du moment où on n'est pas touriste et où on vit dans une ville, déjà, je pense qu'on peut se considérer comme faisant partie de la ville, mais je me sens vraiment chez moi ici. J'ai l'impression que c'est l'endroit où je devais être. Je me sens à l'aise dans la rue, je me sens à l'aise partout où je vais, entre guillemets. J'ai vraiment l'impression que c'est le bon endroit pour moi et du coup, très vite, oui, je me suis dit, ben, ça y est, je suis New-Yorkaise. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an, on peut se dire, waouh, un an, c'est quand même un cap. Maintenant, on est vraiment de vrais New-Yorkais, surtout qu'on commence à réfléchir un peu comme les New-Yorkais et surtout, je trouve que à partir du moment où on n'aime pas trop qu'on parle de notre ville en mal, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on fait vraiment partie du cœur de la ville. Parce que quand je vois des gens qui critiquent New-York, ça m'énerve. Parce que je me dis, oui, mais moi, je vis ici, alors je peux critiquer. C'est totalement débile. Mais quand je vois des gens qui viennent en vacances et qui disent qu'on mange mal ou que l'eau est dégueulasse, non mais les gars, tous les New-Yorkais boivent de l'eau du robinet. Quand je vois des tweets de personnes que je suis, donc ce n'est pas méchant ce que je dis, mais avec des réponses sous les tweets qui disent, oui, mon Dieu, prends de l'eau en bouteille sinon tu vas finir empoisonnée. Je connais des gens qui vivent ici depuis des années et moi qui vivent ici depuis un an. Je ne suis pas encore morte. Encore une fois, je touche du singe. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup de gens qui viennent avec des stéréotypes à New-York et qui restent peut-être dans leur mentalité sans justement s'ouvrir l'esprit pour se dire, allez, je vais me mettre en mode américain. Mais je pense que quand on commence à ne pas trop apprécier la critique envers notre ville, c'est là qu'on peut se sentir new-yorkais ou parisiens ou bruxellois, peu importe. Donc oui, je me sens chez moi et je me sens new-yorkaise et tant pis si je suis belge. New-York est une ville totalement remplie d'étrangers et d'américains. On cohabite tous très bien. Donc oui, je me sens new-yorkaise. Une question de Tildus Petite P. Je voulais savoir si tu te voyais ou si vous vous voyez passer toute votre vie à New-York ou du moins un long moment. Ça, j'y ai déjà répondu. Et, super question, est-ce que les bières belges à prix abordable ne vous manquent pas trop ? Mon Dieu ! Mon Dieu, si ! Parce que je peux vous dire que payer une Lindemans Pêche 14 dollars, ça fait mal au derrière. Non, le prix des bières ici est totalement atroce. Les bières américaines ne sont vraiment pas bonnes à mon goût. Et bon, c'est vrai que ça manque mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que comme j'aime bien la bière, au moins j'en bois pas trop ici. Océane qui me demande on se revoit quand ? Eh bien, écoute, quand tu veux, bien vite j'espère et peut-être, qui c'est ? Dans le Nord, au Canada. Ensuite, j'ai deux dernières petites questions. Isabelle qui me demande quelle est ta journée type ? Alors, pour ça, je pense que je vais faire une vidéo un peu dans le style une journée dans ma peau. Si ça vous intéresse, pouce en l'air si vous êtes toujours là après cette longue vidéo. Et Mo LLN qui me demande si je vais faire quelques vlogs de Noël pour montrer New York en hiver, etc. Alors, oui, bien sûr, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire en hiver, mais il y aura des vlogs très certainement. Et si jamais tu veux déjà voir New York en hiver, je conseille, pour la troisième fois de la vidéo, j'aurais dit que ça tout le long, d'aller voir la playlist New York parce que c'est là que je mets tous les vlogs et toutes les vidéos en rapport avec la ville. Et l'année passée, il y a eu pas mal de jours de neige et beaucoup de vlogs aussi en hiver. Donc, barre d'infos ou la petite playlist que tu trouveras ici. Voilà, mes petites biches, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez encore, surtout, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo, une journée dans ma peau. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501